La parole est à monsieur Pierre Charon pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Asia Bibi est une jeune chrétienne pakistanaise condamnée à mort pour blasphème contre le prophète, ce qu'elle a toujours nié. Asia Bibi paie le prix de ses convictions, qu'elle ne veut pas rogner. La vérité nous oblige à reconnaître que le crime d'Asia Bibi, c'est tout simplement sa foi chrétienne et rien d'autre. Son cas illustre à lui seul les différentes persécutions que subissent les chrétiens dans certains pays où il ne fait pas bon appartenir à une minorité religieuse. Asia Bibi est tout simplement un bouc émissaire dans les sociétés guidées par les démons du rejet et de l'intolérance. Elle témoigne de ce calvaire permanent enduré par des millions de chrétiens en Irak, en Syrie, au Pakistan, où sévit la nouvelle barbarie du XXIe siècle. L'affaire est si sensible au Pakistan que certains n'osent plus défendre Asia Bibi. Un gouverneur de province et un ministre ont même été assassinés parce qu'ils avaient pris fait et cause pour la jeune chrétienne. La justice pakistanaise, redoutant la vindicte des foules et la violence des fanatiques, préfère faire profil bas, quitte à piétiner les principes fondamentaux du droit. Emprisonnée depuis 2009, Asia Bibi a été condamnée à mort en novembre 2010. La haute cour de Lahore a confirmé le 16 octobre dernier cette condamnation à mort. Un recours a été déposé devant la Cour suprême le 24 novembre 2014. De nombreuses mobilisations ont eu lieu, aussi bien en France que dans le monde entier. Des pétitions ont été signées, des élus sont montés au créneau. La diplomatie doit aussi montrer son courage dans ces questions et ne pas se retrancher derrière la prudence. Quand la prudence est partout, le courage n'est nulle part. La France doit faire comprendre au Pakistan que l'exécution d'Asia Bibi serait un affront à tout ce que nous avons de plus cher et qui va bien au-delà de nos intérêts matériels. N'ayons pas peur de demander au président pakistanais d'intervenir, comme l'a demandé le président Bruno Retailleau au président de la République française. Asia Bibi doit échapper à la peine de mort et retrouver sa liberté, son honneur de croyante, de femme, de mère de famille. Je vous demande, monsieur le ministre, de nous dire ce que la France envisage pour mettre fin à cette situation inique et honteuse. Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Arlem Désir, ce fétard d'Etat chargé des Affaires européennes. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Pierre Charon. La situation d'Asia Bibi pakistanaise de confession chrétienne condamnée à mort pour blasphème nous révolte. Depuis la première condamnation d'Asia Bibi en 2010, la France a constamment rappelé que la notion de délit de blasphème était contraire au principe des droits de l'homme. La France a également rappelé son opposition à la peine de mort en tout lieu et en toutes circonstances. La France est très attachée au respect des libertés fondamentales, au titre desquelles la liberté de religion, liberté de conviction, liberté d'expression, qui sont protégées par des traités internationaux. Ceux-ci garantissent en particulier le droit d'exprimer ses opinions et de manifester sa religion. Ces libertés sont définies en particulier par la Déclaration des droits de l'homme et le Pacte international sur les droits civils et politiques que le Pakistan a ratifié en juin 2010. La France protège les minorités religieuses et en particulier les minorités chrétiennes qui sont aujourd'hui menacées dans plusieurs pays. Concernant la situation d'Asia Bibi, de nombreuses démarches ont été effectuées depuis 4 ans à tous les niveaux en lien avec nos partenaires européens. Mais comme vous venez de le rappeler, Monsieur le Sénateur, la Haute-Cour de Lahore, saisie en deuxième instance, a confirmé le 16 octobre dernier la condamnation à mort d'Asia Bibi pour délit de blasphème. Dès le lendemain du verdict, la France a fait part de sa profonde préoccupation et appelé une nouvelle fois le Pakistan à respecter ses engagements internationaux. Le Président de la République est intervenu personnellement auprès de son homologue pakistanais pour plaider la cause d'Asia Bibi. Au niveau européen, la Haute-Représentante a également exprimé sa grande inquiétude et espéré un recours rapide auprès de la Cour suprême. Asia Bibi vient de faire appel de ce verdict devant la Cour suprême. Dans ce cadre, le gouvernement français fait et fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'un dénouement positif puisse intervenir le plus tôt possible. Je vous le redis avec netteté et sans aucune prudence, la condamnation à mort d'Asia Bibi pour blasphème est révoltante, inhumaine et inacceptable. C'est la position de la France. Nous appelons la communauté internationale à se mobiliser avec la France et l'Union Européenne pour faire annuler cette sentence et pour faire annuler une condamnation fondée sur le blasphème, car nous ne l'acceptons ni au Pakistan ni ailleurs dans le monde et nous ferons tout pour sauver Asia Bibi. Merci Monsieur le Ministre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !